Oui, comme vous le mettez sous votre chapelle, comme ça. Oui, sous votre chapelle. C'est parti. Coach, vous jouez aujourd'hui contre Fleury avec nouvelles faces. C'est le jeu de la maison. Comment vous préparezz-vous cet événement ? Nous préparez. Nous savons exactement ce qu'on peut attendre. Nous analysons bien le team de Fleury et nous ne voulons pas gagner ici. Parce que, après la décision de l'EGF et l'EGF, que l'EGF a 4 points sur le tableau, nous savons que nous avons la chance si nous voulons ici et si nous voulons la dernière matche à l'hôme contre l'EGF. Pour la première, congratulations à l'équipe de l'équipe que nous jouons correctement. Et, en mon avis, nous devons ces 2 points. Je suis un peu désapprécié parce que nous avons fait trop de erreurs depuis la deuxième partie. Mais, à l'endroit, c'est la fin. Nous aurons encore 6 points différents, jusqu'à l'endroit, et nous pouvons être satisfaits. Ok. Vous avez une bonne production ? Il remercie les deux équipes pour ce match. Avant tout, c'était important avant lui de gagner cette rencontre dans le but de se qualifier contre Kuban. Et donc, après son ressenti sur le match, il était satisfait de la victoire. Néanmoins, voilà, c'est juste que son équipe a fait trop d'erreurs sur cette seconde. you were... You were disappointed but, uh... For the... The second half time, pour les mistakes. I don't know, pour le team. But, according to you, what were the keys, the success keys of your victory tonight ? Je pense qu'on a joué une bonne défense, c'était la clé, surtout dans la première partie. Après ça, la défense n'était pas très bien parce qu'on a fait des changes. J'aimerais donner à certains joueurs, surtout pour le comeback. Comme les joueurs, les joueurs, qui n'ont pas joué longtemps. Après l'injury, on a essayé de mettre des joueurs sur le court. On a joué un peu, mais de l'autre côté, je pense que le point est la défense. Ok, ça a été un peu vite. Donc la défense, son point, son point fort sur la question, c'était sur les points forts de sa victoire. Il s'appelait sur une défense solide, où il a essayé de jouer en fonction des différentes joueurs qu'il allait pu avoir. Et voilà, c'est ce qui a fait pour lui la défense. Pour Bianca ? C'est une question. Le coach a dit le point de la qualification, mais c'était très important de gagner ce soir. C'était évidemment important de gagner, et pour espérer se qualifier face à Kuban, il faudra éviter de faire les mêmes erreurs qu'aujourd'hui. Ok, merci. On va passer vers le coach. Coach. Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est ça. Le micro France Bleu vers toi. Christophe, on avait vu du mieux sur vos dernières sorties, notamment cette semaine à Besançon. Même si la victoire n'était pas au bout, tu n'étais pas au rendez-vous. Là, ce soir, on est surtout en attaque. Oui, après, on prend quand même 18 luttes à la mi-temps. Donc, du coup, c'est beaucoup trop pour pouvoir espérer gagner un match pour l'Europe. Même si on perd les balles, je pense que tout le monde a une capacité de perdre les balles. Sauf que quand les buts adverses, par la balle, on n'arrive pas à convertir en but. Alors que quand on perd la balle, on prend tout de suite les buts trop rapidement. Donc, voilà. On a pêché en premier mi-temps sur ces phases de repli. On prend trop vite les buts. Et après, en deuxième mi-temps, on joue un petit peu à l'envers. Et de manière très, très irrégulière. Et le deuxième point, en deuxième mi-temps, on est efficace au shoot. On a 41% de réussite à... En attaque, c'est beaucoup trop peu. Donc, voilà, on fonctionne un petit peu sur courant alternatif. Et c'est dommage parce que je suis convaincu qu'il y a de très bonnes choses. Mais aussi, il y a de très mauvaises choses. Donc, il faut faire le tri un petit peu dans tout ça. Est-ce que tu as eu l'impression... Est-ce que tu partages l'avis du coach sur la défense, qui a été quand même un facteur important dans ce match ? Ouais, mais je pense qu'on a mal attaqué aussi. Voilà, sur les longs de la fond, des fois, on a des problèmes de position. On a des problèmes de prise d'espace. On a des problèmes dans la raison des choses, dans l'écartement. Donc, du coup, voilà, je pense qu'on aura rendu quand même, malgré tout, la tâche facile en attaque. Même si je pense que c'est une équipe qui a progressé entre le moment où on les a joués au match aller et le match retour. On a peut-être un petit peu les surprendre à l'aller sur notre qualité de jeu. Et voilà, mais c'est surtout Rayla qui était en phase de reprise sur le premier match officiel entre nous. Là, elles font un petit peu plus de match. C'est vrai que la qualité de cette équipe. Mais je pense qu'on mérite la différence au score. Et sur ce match-là, par contre, je suis convaincu que le potentiel d'une équipe peut obtenir un écart plus réduit face à l'équipe de Rayla. Je crois que c'est le mec qui fait d'arrêter un peu. Attends, tu as une question de France Bleu. Christophe, est-ce que tu as cru à un moment la remontée de ton équipe ? Oui, tout le temps. Je pense que c'est important de maintenir tout le monde dans l'élastique. Après, ce match s'inscrit entre deux matchs, entre le match de Besançon et le match de Sofioc, dans une semaine. Donc, les temps de jeu ne doivent pas être équilibrés. Les temps de jeu doivent permettre à l'ensemble des joueuses de progresser. Et donc, maintenant, je suis connu tout. L'équipe était en capacité de pouvoir remonter ce score. Parce que je pense qu'on était arrivé à moins 5 à un moment donné. Et on n'arrive pas à... Notre début de match nous met quand même un petit peu en difficulté, notamment sur la gestion du 6 contre 5. On manque des disciplines à ce moment-là. On perd deux ballons. On rate un tir extérieur. On rate un tir à l'endroit. Donc, maintenant, on est un de plus. On est à 3 à 2 au score. Et on a la possibilité d'être à 4 à 2 ou 5 à 2 en deux minutes. Et on manque de maîtrise à ce moment-là. Et on manque de discipline. Donc, c'est dommage. Et après, on est encore derrière au score. Et après, c'est l'usin d'être tout le temps derrière au score pour essayer de revenir. Donc, voilà, il faut... Il faut que les joueuses soient convaincus qu'à un moment donné, il faut réussir des choses saines. C'est compliqué. Et c'est cette discipline-là qui va nous permettre de sortir la tête de l'autre. C'est bon. On va voir là. On va s'en sortir du micro. Tu peux vraiment ce que le micro prend un peu vers toi. Auriane, tu avais été plutôt à ton aise au match allé. Avec 8 ou 8 sur le mémoire. Ce soir, ça a été un peu plus compliqué dans sa défense plus compacte. Pas facile de trouver au final des espaces ce soir. Oui, en fait, je pense qu'on a dit que Christophe, sur ma cahier, elle ne connaissait pas. Donc, on a pu un peu plus trouver des solutions. Là, c'était un peu plus compliqué parce qu'elles ont fait la vidéo. Donc, voilà, elles ont des grands gabarits. Donc, ça fait un jour au sein. Mais, pour trouver des solutions, c'est beaucoup plus facile. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Tu rebondis un peu sur mon point. Tu penses que la différence de Galles a joué ce soir ? Je pense, oui. Elles sont plus solides. Après, le gabarit, c'est une force. Parce qu'on a des petites formes mondiales. Et je pense qu'on ne doit pas se trotter ce soir. On aurait pu plus faire bouger leur défense, qui est un peu plus lente, on va dire. Et c'est dommage parce qu'on aurait pu les prendre sur ce côté-là. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501